s'abonner vous alors salut les gars j'espère que vous allez bien alors petite vidéo aujourd'hui sur les prochains jours je vais balancer des petites vidéos comme ça mais pour aujourd'hui on va commencer à parler d'abord d'un sujet qui est plutôt important pourquoi je dis ça déjà nous sommes dans une période de mercato donc il ya des rumeurs on veut acheter ceci on va acheter cela on veut dépenser 80 millions pour bernardo on veut acheter mais tout ça donc il ya beaucoup de nouvelles de le mercato et comme vous avez vu aujourd'hui on va voir notre top 10 des flops en fait parce que le fc barcelone surtout sous barthomeu a été spécialiste dans le gâchis on a balancé de l'argent on a jeté de l'argent alors aujourd'hui on va faire un top 10 pour voir quels sont les joueurs qui nous ont le moins apporté en fait et le classement est fait sur base de quoi sur combien on a dépensé sur le joueur donc qu'est ce qu'on a perdu et qu'est ce que l'on a gagné en fait qu'est ce que l'on a perdu et qu'est ce que le joueur nous a rendu nous en retour c'est à dire que le premier de la liste sera le joueur sur lequel on a le plus dépensé et que nous a rien donné je pense que vous avez déjà un petit indice mais bien sûr ça ça sera ma liste je t'invite toi aussi à donner ta liste en commentaire à t'abonner à l'ac qui a partagé si c'est pas encore fait continuez d'agentrer la communauté et de parler de moi autour de toi on va essayer de faire assez vite pour ne pas vous prendre 30 minutes en dixième position il y a pjanic alors piano c'est pas vraiment de sa faute et où on fait un échange contre arthur et tout fin arthur contre pjanic et tout c'est déjà pour cesser pour les comptes en fait c'est pas vraiment pour le joueur et quand il arrive pjanic on va dire pjanic c'est pas un mauvais joueur mais il est tombé sur le mauvais coach commande tout ça tout ça tout ça et en tout cas moi je me dis au pire où l'aurait mieux fallu garder arthur qu'aurait pu être utilisé dans ce ou à d'autres postes donc pour moi je le mettrais lui pjanic en dixième position ensuite il est réminin c'est parce que vous souvenez de lui voici une photo il est réminin le mec en la paix 12 millions mais je sais pas si c'est pour vous il a il a donc vous voyez moi je me dis que quand on achète un joueur il faut qu'il apporte quelque chose et qu'on s'en souvienne moi je pense par exemple à paroligno c'est pas mieux c'est rien qui est venu tu sens que il a fait du bien quand tu penses à lui bien il vient il nous a fait du bien et ce mec là lui je le trouvais trop lourd trop nul trop bon j'ai franchement j'aimais pas le défenseur du tout mais je le trouvais nul jusqu'aujourd'hui je me dis pourquoi la dépense et 12 millions 12 millions sur lui quoi donc voilà lui c'est notre neuvième position en huitième position il ya arda touran arda touran le mec on l'a payé 34 millions 34 millions déjà aujourd'hui 34 millions c'est beaucoup moins mais aujourd'hui on y à la hausse des prix maintenant imaginez vous c'est que vous pouvez valoir 34 millions à l'époque on l'a acheté ça c'est l'équivalent peut-être d'un 50 60 millions aujourd'hui on l'a payé 34 millions et le mec mais son apport franchement là c'est dommage ce sont des joueurs comme je vous ai dit quand un joueur vient dans ton club il n'est pas forcément mauvais c'est pas mauvais joueur comme on le verra sur la suite c'est pas des joueurs intrinsèquement mauvais mais ce sont des joueurs qui t'ont rien apporté dans le club donc tu as jeté de l'argent c'est 34 millions franchement quand je vois tous les autres joueurs qui ont explosé à gauche à droite je me disais que c'est 34 joueurs c'est 34 millions là on aurait pu en avoir d'autres ouais donc pour moi je classe parmi des flops septième position c'est une pépite matéos fernandez qui sait qui est ce mec ce mec qui débarque c'est la mafia qui le fait jouer au barça donc on sait pas qu'il est il joue qui fait que les entraînements il joue aucune minute on sait pas on dépense 7 millions sur lui vous voyez il y a des choses des choses tu vois quand tu regardes tu dis mais j'ai vu que un club j'ai perdu le nom du club proposé je sais pas autour de 7 millions aussi pour abdé franchement ça veut dire que abdé a la même valeur que matéos fernandez arrêté donc pour moi franchement c'est ce sont des transferts inexplicables que je ne sais pas m'expliquer donc en sixième position il y a des achats que notre club a fait toi même quand tu regardes ces achats là tu te dis mais qu'est ce qu'il y a qu'est ce qu'il y a mais bon moi c'est mon sixième dans le top 5 on commence notre cinquième c'est c'est mes dos c'est mes dos quand il arrivait moi j'avais beaucoup d'espoir sur lui je me disais bon pas que c'est le nouveau des derniers alves mais je me disais en mode ouais il arrive il vient c'est un jeune portugais les jeunes portugais envoient du loup ils vont venir il va venir faire quelque chose à mousse que la hiérarchie va faire des belles choses mais que dalle mais c'est mais nous c'est c'est une flopée de déception en fait c'est tant qu'il fait un bon match c'est plus le match d'après les brouillons après il est andré une rêve et notre quatrième position c'est 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 un c'est mino pro max junior fripo à ce mec on l'a acheté quand même on l'a acheté cher quand même 20 millions quand même au bétis et dix cadeaux comme ça partie parce que même à l'île là où il est les gens s'en plaignent c'est pour vous dire à quel point le mec a été problématique catastrophique il est c'est un comment je comment on dit ça c'est un rêveur à chaque fois j'ai l'impression que le mec il rêve qui n'est pas sur le terrain qui n'est pas avec les autres il est en train de rêver franchement c'est vrai que quand tu achètes un joueur tu y mets de l'espérance et tout mais tu vois à l'acheter fier pour 20 millions en fait je me dis à métis il était beau mais est-ce qu'il fallait vraiment c'est 20 millions là et quand tu vois les 20 millions que l'on pose sur nous les millions qu'on pourrait poser sur d'autres joueurs en ce moment et tu vois la porte qui nous a donné c'est dit franchement c'est 20 millions j'étais par la fenêtre parce que il n'a rien foutu il n'a pas rentabilisé son transfert il n'a rien foutu sur le terrain c'est un peu comme ça a donné 20 millions à métis et vie pour que le mec vienne faire un stage chez nous et qu'on le renvoie à l'île c'est rien foutu là on va entrer dans notre top 3 le top 3 les mecs vous les connaissez c'est sûr j'espère juste que la première position je sais que la première position va faire jaser mais on y va quand même troisième position Griezmann 120 moules je le mets en troisième position je ne peux pas le mettre en première position certains d'entre vous voudraient que je le mette en première position certains d'entre vous pensent que Griezmann c'est le pire flop en termes de mercato pour moi c'est vrai que le troisième en tout cas dans ses on va dire dans les cinq dernières années ou dans les dix dernières années pourquoi parce que quand même il a quand même marqué certains buts il a été important à certains moments mais il a été vraiment non si on doit le décrire de manière générale ça a été un joueur très très fade et on voit même que depuis que depuis cette période en fait jusqu'aujourd'hui Griezmann est devenu terne l'ancien Griezmann était tellement plus il n'avait pas forcément plus de qualité mais il avait plus envie quand il jouait sur un terrain on sentait que le mec en avait envie mais là en tout cas le mec a été complètement terne quand il était chez nous il était incapable de jouer on a un contraint et surtout c'est qu'il me saoulait c'est qu'on disait non c'est Messi qui le bloque mais il n'arrive pas à jouer avec Messi et voilà et puis tantôt non il a changé de coupe ça va être extraordinaire je sais pas si vous avez vu si vous avez vu sa dernière coupe là donc on l'a perdu donc et surtout le fait qu'on voulait l'acheter la première année il a fait un documentaire patati patata et puis non je reste dans mon club de coeur atlético l'année d'après tu reviens donc tu arrives déjà dans une mauvaise atmosphère et puis tout ça tu parles donc tout ça ça fait que pour moi Griezmann il est top 3 tranquille parce qu'on dépense 120 millions sur lui et je ne sais pas en fait il servait à rien sur un terrain il faut qu'on se dise la vérité s'il vous plaît Griezmann a mis des buts importants Griezmann a fait des passes importants il a fait quelques combinaisons on commence à se dire Griezmann Messi ça commence à coller mais dans l'ensemble Griezmann son apport franchement on aurait largement pu s'en passer de ce Griezmann là ça c'est mon avis deuxième position Philippe Coutinho 135 millions à Liverpool le mec avant qu'il vienne chez nous il était moi Coutinho sincèrement c'est un joueur que je kiffe quand je le vois à Liverpool avec sa manière d'enrouler le ballon je me disais mais waouh mais waouh mais waouh et ça donne toujours envie d'aller chercher ces joueurs là mais le problème c'est que déjà dès le départ tu dois te poser la question je l'achète pour le faire jouer à quel poste Coutinho c'est pas un milieu de terrain c'est pas un attaquant c'est une sorte de 10 en fait c'est un joueur qui a besoin d'avoir de la liberté d'avoir le ballon d'avoir le joueur à son compte or chez nous t'as déjà messi qui fait ça mieux que quiconque sur la terre et on allait dépenser 135 millions sur Coutinho et on connaît l'histoire pour moi franchement c'était une erreur parce qu'on a pris un joueur avec beaucoup de flots on a pris un joueur avec énormément de talent à Liverpool mais on l'a pris on l'a mis chez nous alors qu'il ne correspondait pas du tout à la meilleure dont nous on jouait il correspond pas il correspondait pas du tout à nos besoins sur l'instant mais on a dépensé 135 millions sur Coutinho et après franchement il aurait réussi on aurait changé notre nos propos mais c'est justement parce qu'il n'a pas réussi parce que ça a été un flop total il est parti au Bayern où il a brillé la vie des bus contre nous revient chez nous et finalement à Aston Villa il brille pourquoi parce qu'il est beaucoup plus libre le jeu est beaucoup plus centré on va pas dire autour de lui mais là beaucoup plus ce jeu à 50 alors qu'à Barcelone c'est pas vraiment un milieu de terrain il veut avoir le ballon il veut toucher le ballon plusieurs fois il veut tacter le ballon il veut organiser le ballon c'est un peu c'est que c'est qui est devenu par exemple le Neymar aujourd'hui il veut avoir le ballon de les pieds tu vas pas lui dire fais juste ça alors qu'au Barça il y a déjà Messi qui fait ça tu vas pas dire à Messi Messi laisse le ballon donne-le à Coutinho qui continue d'organiser le jeu donc pour moi ça a été une erreur au niveau de la planification parce qu'il ne correspondait pas au profil d'un nom où on avait besoin et voilà aujourd'hui on a vu ce qui s'est passé à Coutinho et si on doit parler de notre première place je pense que c'est clair maintenant j'ai pas besoin de m'étaler là dessus c'est notre cher monsieur notre cher président Ousmane Dembélé 140 millions à Dortmund il est arrivé 2017 2018 donc quand c'est dans 2018 on tourne en 2022 ça fait quatre ans je sais pas si vous vous rendez compte mais nous nous sommes dit entre nous que Dembélé est important que sur les six derniers mois voire une partie de la saison la saison passée je sais pas si vous vous rendez compte sur quatre ans on a vu Dembélé six mois sur quatre ans multiplié le nombre de matchs qu'il y en a par saison je sais par 40 50 multiplié les on a vu Dembélé un quart du temps possible pour un joueur c'est pas de sa faute s'il est blessé ça possède sa faute son hygiène de vie patati patata on va dire c'est pas de sa faute s'il est blessé mais il y a eu beaucoup de problèmes entre les blessures les trucs extra sportifs c'est ce qui se passe dernièrement avec sa prolongation il prolonge prolonge pas il a une offre du club depuis décembre jusqu'à aujourd'hui pas de position il te dit pas clairement qu'il part il te dit pas clairement qu'il reste non je veux rester je veux pas tout ça donc tout ça pour moi Dembélé aujourd'hui à l'heure actuelle s'il prolonge demain il devient le meilleur et lié du monde franchement si dans quatre cinq ans il est toujours au barça on changera notre propos parce qu'on dira ses premières années étaient compliquées aujourd'hui ça a changé mais pour l'instant Dembélé c'est un flop certes il fait du bien sur les derniers mois certes il fait du bien sur la dernière saison mais entre nous quand tu comptabilises avec un joueur t'a apporté tu ne comptabilises pas seulement ces dernières semaines tu comptabilises le tout et quand tu vois tout ce qui a été dépensé tout ce qui a été investi sur Dembélé et la manière dont lui nous le rend que ça soit par sa participation sur le terrain qui a été très petite parce qu'il était blessé et tout que ça soit par son attitude que ça soit par 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 tout ça les communications de son agent tout ça on se rend compte que moi je trouve que nous sommes à nommé les a été le plus gros flop de notre mercato pas parce qu'il ne correspondait pas à notre profil mais parce que tout simplement le s'emmerder et je pense qu'on n'aurait pas dû dépenser autant sur un joueur là c'était peut-être la panique de vouloir remplacer Nema à dépenser 140 millions sur un jeunot on aurait dû pister tout ça de très très loin maintenant on espère que le nouveau clan Laporta et Alemanie ne va pas aller se jeter encore dans les mêmes procédures aller dépenser des millions et des millions pour certains joueurs et au final regretter au final pleurnicher parce que le joueur c'est blesse trop donc retour son investissement compliqué parce que le joueur n'apporte pas ce qu'il veut donc retour son investissement compliqué donc dans l'ensemble voilà c'était mon top 10 j'espère que les mêmes erreurs ne seront pas reproduites j'attends que tu me dises aussi en commentaire quel est ton top 10 à toi et bien sûr j'espère qu'il n'y a personne qui va attraper ma veste en commentaire à propos de Dembélé parce que je sais que vous êtes plusieurs à le défendre mais c'est incroyable alors voilà la famille je prépare d'autres vidéos que je balancerai un peu plus tard un peu pelmel et tout et j'espère que vous serez là en attendant les bonnes nouvelles côté mercato prenez soin de vous et que la paix soit sur vous ciao Générique 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 ...